En s'imposant 1-0 à Laval lors de la dernière journée, Queville a étiré sa belle série avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs, se positionnant à la 6ème place au moment de recevoir Valenciennes 13ème. Les nordistes sont sans succès depuis 3 rencontres, une défaite puis 2 nuls consécutifs et vont chercher à se rapprocher du milieu de tableau. Ça en prend le chemin très vite dans cette partie puisque Adrian Gerbic va rapidement ouvrir le score. Après une minute de jeu seulement, Mohamed Kaba lance l'Autrichien qui marque ici son 3ème but en 5 matchs sous les couleurs Valenciennoises. Adrian Gerbic en difficulté avec Lorient, le club qui nous l'est prêté. On retrouve un petit peu des couleurs avec la formation de Nicolas Rabuel, la réaction de QRM avec ce contre-favorable. Et sans problème pour Stéphane Bayic. Balenciennes tient défensivement et piquant contre tout proche de marquer un 2ème but avec cette frappe de Boutouatou qui va terminer sur le poteau de Nicolas Lemaitre. Stéphane Bayic lui passe pour l'instant une première période plutôt tranquille à l'image de ces deux ballons qu'il a eu à négocier. La tête en retrait de Bouchy montre une grande sérénité des Valenciennois qui insistent et mettent à contribution Nicolas Lemaitre. Le gardien de QRM se couche rapidement au sol pour empêcher le 2ème but de Véa. 1-0 à la mi-temps pour Valenciennes et c'est plutôt mérité. Le plan de jeu mis en place par Nicolas Rabuel fonctionne plutôt bien. Lors de la prochaine journée, QRM ira à Nîmes puis recevra Metz tandis que les Valenciennois recevront Bastia avant de se déplacer à Dornano face à Caen. Il y a du mieux pour la formation d'Olivier Choufny en 2ème période avec notamment des situations sur coup de pied arrêté. Et pour l'instant, le cadre n'arrive pas à être trouvé. Lorsque c'est le cas, ça manque toujours un petit peu de tranchant. Et Stéphane Baïtch, l'ancien gardien de la S Saint-Etienne, s'imposer avec grande facilité. Il y a force de reculer, de ne plus proposer le jeu vers l'avant. Valenciennes va être punie avec cette belle volée fouettée de Mamadi Bangré. Le Burkinabé prêté par Toulouse inscrit son 4ème but de la saison et remet les deux équipes à égalité à moins de 5 minutes du terme de la partie. La mauvaise relance de la défense valenciennoise et Stéphane Baïtch ne peut absolument rien face à la puissance et la précision de cette frappe du pied gauche de Mamadi Bangré. 1 par 2, score final. 5ème match sans défaite pour QRM 7ème qui reste bien au chaud en première moitié de classement. La Valenciennes 12ème gagne une place avec ce 3ème match Lille consécutif.